Bonsoir et à nouveau bienvenue à tous. Merci au public d'être là nombreux et merci à Rémi Basillier d'avoir accepté l'invitation à l'UPA. Avant de rentrer dans le vif de la conférence de ce soir, je souhaiterais vous dire quelques mots à l'occasion de la dernière séance de l'UPA de la saison. Je vous rassure, ça ne sera pas très bon. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier, vous les auditeurs de l'UPA, vous qui participez chaque lundi ou plus épisodiquement, c'est vous qui faites la richesse de l'UPA. Sans les auditeurs, l'UPA ne serait pas. Merci aux membres du conseil d'orientation, j'en vois quelques-uns, pour leur implication et pour les beaux échanges de cette saison et pour ce à venir. L'UPA est avant tout un projet collectif. Je remercie également Camille et Eva qui m'accompagnent. Merci à elles deux dans cette aventure humide. Merci à l'équipe d'Alnigrin, qui met tout en œuvre pour faciliter l'organisation des UPA. Merci à Nina pour la technique, à Catherine et à Carmen pour leur bienveillance. Enfin, merci à Juliette Mans et Josiane Arberet pour leur accompagnement, leur soutien, leur confiance et surtout leur enthousiasme qui me porte. Je vous rappelle qu'à l'issue de la conférence, nous vous proposons de trinquer ensemble à cette belle fin de saison. Mais avant cela, et c'est pour cela que nous sommes tous là, je vais laisser la parole à Rémi Basilié, professeur d'économie à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Comprendre l'économie est un enjeu citoyen. C'est pourquoi il interrogera les concepts de développement et de croissance en les replaçant dans un contexte historique de longue période. Il nous montrera les problèmes posés par les indicateurs usuels tels que le PIB. Pour Rémi Basilié, le développement doit être perçu comme un phénomène multidimensionnel centré sur la qualité de vie des individus dans toutes les dimensions. Enfin, il nous présentera le phénomène de mondialisation et évoquera les liens possibles avec le développement. A l'issue de l'exposé, vous pourrez poser vos questions et nous faire partager vos remarques. Merci. Bonsoir. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir dans ce genre de cadre. Je considère qu'en tant qu'universitaire, ça fait aussi partie de mes missions, particulièrement en ce qui concerne l'économie, la transmission, un petit peu d'un certain nombre de l'amélioration, d'un certain nombre de la compréhension de mécanismes qui, de mon point de vue, font partie d'un enjeu plus large, qui est un enjeu qu'on peut définir comme étant un enjeu citoyen. Alors pourquoi je considère cela comme étant une tâche aussi que je m'assigne en tant que citoyen ? C'est que, soyons francs, soyons clairs y compris avec nous-mêmes, même y compris parmi les économistes, les mécanismes économiques restent obscurs pour un grand nombre de non-économistes et, comme je vous le disais aussi, parfois même pour les économistes eux-mêmes. Je considère que la bonne compréhension ici des politiques économiques, de leurs potentiels effets, est un enjeu citoyen dans la mesure où elle va vous permettre, qu'elle va permettre à chacun d'entre nous de réaliser des choix dans toute conscience. Le rôle de l'économiste dans cette mission n'est pas évidemment d'idée ou d'imposer un choix qui vont être des choix économiques, parce que les choix économiques répondront avant tout à des choix sociaux, des choix collectifs, mais il est nécessaire pour chacun d'entre nous d'en avoir ici toutes les implications. Donc c'est un petit peu le rôle que je m'assigne ce soir. Le rôle que je m'assigne plus largement dans ce type de conférences. Alors la thématique de ce soir, comprendre l'économie, deux points, mondialisation et développement. Donc évidemment on n'aura pas le temps de traiter ou d'approfondir l'ensemble de ces trois dimensions. L'aspect comprendre l'économie, d'une part dans sa globalité, l'aspect développement, sur lequel j'insisterai beaucoup, et les liens qui vont pouvoir exister entre la mondialisation et le développement. Donc le choix que j'ai fait ce soir, ça va être de partir de ce phénomène de développement, d'essayer de le remettre un petit peu en perspective, de permettre de mieux le comprendre, ce qui sera pour moi aussi l'occasion d'expliciter certains mécanismes, tout en gardant encore une fois cette perspective longue dans la volonté un petit peu de prendre du recul par rapport à un certain nombre d'enjeux contemporains, d'enjeux actuels qui peuvent se poser. Je m'interrogerai dans un deuxième temps sur la définition, comment on peut entendre ce concept de mondialisation, et puis dans la dernière partie on s'interrogera sur le lien qui peut exister entre les deux. On verra qu'il peut évidemment exister des liens entre mondialisation et développement, que certains débats, tout ce qui touche à la mondialisation, peuvent être des débats très âpres, très tranchés, avec un certain nombre d'individus qui ont des positions très tranchées. Mon point ici est plutôt, encore une fois, de mettre en perspective et vous montrer que différents modèles ont pu exister dans différents pays, dans différentes régions du monde, que le développement est finalement quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que les simples enjeux liés à la mondialisation, et qu'il faut aussi replacer un certain nombre de débats, débats qui peuvent être des débats, y compris des débats politiques, sur le débat sur quel niveau de mondialisation on souhaite, dans cette perspective plus longue qui est au final la recherche d'un développement économique. Je commencerai, comme je vous le disais, sur cette grande question. Pour ma part, je suis spécialisé en économie du développement, donc c'est l'une des premières questions que j'ai été amené à me poser. Mais plus largement, c'est en fait la première question auxquelles ont essayé de répondre les économistes. L'économie est une science relativement récente, en regard d'autres sciences, et les premiers ouvrages fondateurs, on s'exclinère comme étant les ouvrages fondateurs en économie, essayait de définir ou de comprendre pourquoi, à certains moments de l'histoire, certains pays allaient se développer, et pas d'autres, et finalement, quels sont les déterminants de ces questions de développement. Et plus de deux siècles ou trois siècles après l'apparition de la science économique en tant que telle, de l'économie, on a toujours ces débats entre nous sur c'est quoi le développement, qu'est-ce qui détermine ces niveaux de développement. Donc il n'y a pas de consensus, y compris parmi les économistes, sur ces différents enjeux. Donc je vous montrerai un petit peu quels peuvent être les enjeux en termes de débats chez les économistes qui peuvent avoir des répercussions ici importantes dans le domaine social. Alors la première chose, quand on parle de développement, ce qu'il faut bien, quand on parle de développement économique, je le définirai ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est que jusqu'à une période extrêmement récente, les économistes ont considéré que la croissance économique et le développement étaient la même chose. Alors je définirai après la croissance économique, mais vous entendez parler, chaque année, on a cette statistique très importante pour les décideurs politiques qui va être quel taux de croissance on va faire. Et on retrouve dans beaucoup de programmes ici cet objectif d'élever ou d'augmenter ou de maintenir un certain niveau de croissance économique. Donc pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, 20-30 ans, on a considéré que le développement et la croissance étaient la même chose. Et on avait une définition qui était assez abrupte, qui tombait d'un peu de nulle part, qui était que finalement, on considérait qu'un pays se développait à partir du moment où, sur une période longue, il atteignait ce fameux taux de croissance de 5% par an. Voilà. Et pourquoi 5% par an ? Personne n'en a absolument aucune idée, mais on considérait que c'était un taux suffisamment élevé pour permettre à un pays de se développer. Donc il n'y a aucun fondement théorique, il n'y a aucune justification dans les différentes théories qui ont pu être développées, à fixer ce seuil de 5%. On en est aujourd'hui bien loin dans la plupart des pays développés. Quand on atteint un niveau de taux de croissance de 1%, on considère déjà qu'on a atteint quelque chose. Mais ce taux de croissance de 5% paraît bien lointain, mais on se concentrait ici sur cet objectif. Aujourd'hui, peut-être heureusement, les économistes du développement ont gagné un petit peu en finesse d'analyse. Et la plupart des économistes du développement vous diront qu'un pays pourra avoir besoin de la croissance économique dans certaines situations pour se développer. Mais finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de repartir de la situation des individus et de comprendre pourquoi, à certains moments, la qualité de vie, au sens large, des individus a pu s'améliorer. Et une vision ici économiciste de l'amélioration de la qualité de vie sera tout simplement de dire que notre vie est meilleure à partir du moment où notre revenu est plus élevé. Mais dans un grand nombre de cas, cela n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que le développement est quelque chose de beaucoup plus large que la croissance du revenu et qu'il va falloir prendre en compte toute une série de dimensions dont on pourra discuter plus tard. Pourquoi c'est important ? Parce que dans les objectifs économiques que les économistes s'assignent, on va devoir prendre en compte toute une série d'autres choses et ne pas se concentrer uniquement sur cette croissance du revenu ou de croissance de la production. Avant de revenir sur ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment le développement, je vais repartir quand même de ce phénomène de croissance. La croissance, c'est quoi ? Très simplement, c'est l'accroissement de la production ou des revenus d'une période à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui fait que d'une année à l'autre, ou sur le long terme, année après année, une société, dans son ensemble, est capable de produire plus et les individus au sein de cette société sont capables d'avoir des revenus plus élevés. Pourquoi on s'est intéressé à cette question ? Parce que, sur période longue, c'est au moment où les niveaux de production et les niveaux de revenus ont commencé à s'élever, ont augmenté, qu'on a également observé des choses qui ont été observées par d'autres chercheurs que les économistes, mais que ça a été accompagné par d'autres changements, qui sont des changements de mode de vie, des changements de mode de vie, des changements de structure dans la société, des changements institutionnels, qui accompagnaient ici cette croissance du revenu ou de la production. Alors, j'appelle ici ce slide l'apparition de la croissance parce qu'on perd de vue, on a trop, je pense, perdu de vue ce fait qui est que la croissance du revenu n'a pas toujours existé dans l'humanité. Et ce qui a pu apparaître à un moment donné comme étant l'objectif premier, notamment des économistes, cet objectif de maximiser ce taux de croissance, c'est finalement, cette croissance, c'est un phénomène qui est relativement récent au regard de l'humanité et les réels changements, on a commencé, si vous voulez, à parler de croissance, en gros, à la fin du 19e siècle avec la révolution industrielle dans un certain nombre de pays. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire, ça signifie que pendant des centaines d'années, des milliers d'années, finalement, il n'y avait pas de croissance. Et qu'est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de croissance ? Ça voulait simplement dire qu'on vivait exactement de la même manière que nos parents, que nos grands-parents, qu'on produisait de la même manière et que les habitudes de consommation étaient finalement les mêmes. Donc, ce phénomène de croissance est, encore une fois, à l'égal, on regarde, en période très longue, un phénomène qui est relativement récent. Alors, pour, encore une fois, mettre un petit peu en perspective, je vous mets ici une citation de Batuta, que vous connaissez ou pas, qui est, en gros, qui fut un grand marchand, donc qui est l'un des premiers à avoir pratiqué la mondialisation, puisque c'était un marchand qui vendait, échangeait des produits dans différentes régions du monde. C'était aussi un grand explorateur, c'était le contemporain de Marco Polo, qui était peut-être, qui restait un petit peu plus connu. Il vous dit, au 14e siècle, en visitant l'Inde, donc si Batuta était marocain, que l'Inde, finalement, c'est un pays de grande taille, dans lequel le riz est particulièrement abondant, et il nous dit qu'il n'a jamais vu une région du monde dans laquelle les ressources étaient aussi nombreuses. Voilà, alors, évidemment, c'est une description historique, Batuta n'était pas un économiste à proprement parler, mais il nous dit des choses sur la manière dont les Indiens vivaient ou produisaient, au regard d'autres régions du monde dans lesquelles Batuta avait pu voyager. Alors, si on se place dans cette période très ancienne et qu'on regarde la situation de l'Inde à l'époque, on s'aperçoit que l'Inde n'était pas beaucoup plus riche que d'autres régions du monde. C'est la première chose. Ce n'était pas un pays qui avait un niveau de revenu extraordinaire, même si Batuta nous disait que les ressources étaient abondantes, mais c'était aussi un pays qui n'était pas beaucoup plus pauvre que les autres pays qu'on considère aujourd'hui comme des pays développés. Et ce qui est également intéressant, gardé en tête, c'est qu'en moyenne, les individus étaient légèrement plus riches en Italie, en Chine ou en Angleterre, ça c'est un fait, mais la différence de revenus était minime au regard de ce qu'on observe aujourd'hui, entre les différences de revenus entre l'Inde, l'Italie, l'Angleterre et la Chine, c'est un autre cas avec les pays développés. Mais également, à l'époque, ce qui était aussi frappant, c'est que les différences entre riches et pauvres au sein des pays étaient beaucoup plus importantes. Donc il y avait beaucoup moins d'inégalités entre pays, entre l'Inde et ce qu'on appelle aujourd'hui les pays développés, mais au sein des pays, finalement, ces différences de revenus étaient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc à l'époque, pourquoi ces différences de revenus étaient beaucoup plus importantes ? Tout simplement parce que les inégalités étaient institutionnalisées. Les gens avaient des statuts différents dans beaucoup de sociétés. Donc les formes ici, féodalisme, esclavagisme, etc., impliquaient de fait des inégalités extrêmement fortes. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, ces inégalités n'existent plus. Cette thématique des écarts de revenus entre riches et pauvres sont très importantes. elles ont même tendance encore aujourd'hui à augmenter. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont avoir un impact sur ces inégalités que simplement les inégalités de statut qui pouvaient exister à l'époque. La principale différence, si on observe la situation à l'époque et la situation aujourd'hui, c'est que le pays dans lequel vous viviez ou vous naissiez comptait beaucoup moins à l'époque qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous prenez un habitant, vous tirez au hasard un habitant de la population mondiale et que vous cherchez à estimer, à deviner son niveau de revenu, un Indien, aussi brillant soit-il, aura une probabilité beaucoup plus forte d'être pauvre qu'un Français, quelle que soit ici cette condition sociale, qu'un Anglais ou qu'un Américain. le pays de naissance a pris beaucoup d'importance dans le niveau, la qualité de vie par rapport à cette situation où finalement, les écarts entre pays étaient beaucoup moins importants. Donc aujourd'hui, sept siècles après, les Indiens vivent mieux. Donc leur qualité de vie s'est améliorée, c'est indéniable. mais si on regarde dans les critères actuels de ce que c'est la pauvreté, la majorité des Indiens sont pauvres au regard des critères qu'on pourrait ici avoir en France ou dans d'autres pays développés. Donc il s'est passé quelque chose au cours des derniers siècles qui a fait que les inégalités entre pays à un moment donné ont explosé et que c'est cette explosion des inégalités entre pays qui a amené également les économistes à s'interroger, savoir pourquoi certains pays arrivaient à s'enrichir et d'autres finalement restaient à un niveau relativement faible entre guillemets de développement. Alors l'explication à ce phénomène, les économistes aiment bien avoir des figures un peu imagées, c'est ce qu'on va pouvoir appeler cette théorie de la crosse de hockey qui va expliquer à un moment pourquoi les inégalités entre deux individus nés dans deux pays différents ont pu exploser au cours de l'histoire. Vous allez comprendre la crosse de hockey dans mon graphique suivant, mais ce que je vous montre sur ce graphique, c'est l'évolution du revenu moyen par habitant dans différents pays du monde. Vous avez ici la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie, la Chine et l'Inde et on a des statistiques extrêmement longues, on est capable de deviner ou d'estimer le niveau de revenu moyen par habitant sur cette période relativement longue. Et qu'est-ce que vous observez ici ? C'est que le graphique ici commence en l'an 1000, jusqu'à l'an 2000, sur cette période extrêmement longue, pendant la plupart du temps, au regard de l'histoire, il ne s'est pas passé grand-chose. On était dans un monde qu'on pouvait considérer comme étant un monde plat, dans lequel, encore une fois, et on n'observait pas d'augmentation du niveau de revenu ou du niveau de production dans la totalité des pays du monde. Et donc, à l'époque ici de Batuta, autour de 1400, vous voyez que les écarts de revenu qui pouvaient exister entre les 5 pays que je vous représente ici étaient finalement relativement faibles, tout simplement parce que tout le monde continuait à produire et à consommer exactement de la même manière. de fait, les inégalités apparaissent quand certains pays commencent à connaître un phénomène qu'on va appeler un phénomène de décollage économique et d'où cette figure de la crosse de hockey, si vous voulez, avec ce phénomène ici de décollage. Et certains pays ont connu ce phénomène de décollage à différentes périodes et à partir du moment où certains pays décollaient, vous voyez à un moment donné leur revenu croître de manière importante, c'est à partir de ce moment-là où les inégalités entre pays ont commencé à se développer. Alors les premiers pays qui ont connu ici ce phénomène de décollage, c'est d'abord la Grande-Bretagne avec la révolution industrielle suivie par les pays européens, ensuite les Etats-Unis et puis après on continue au cours du XXe siècle, certains pays qui ont connu ici ce phénomène de décollage à différentes périodes de leurs histoires. Et si on regarde sur la période récente, vous regardez que certains pays, on appelle les pays émergents, on peut encore appeler comme les pays en développement, ont connu ce phénomène de décollage mais dans une période beaucoup plus récente, donc la Chine c'est à partir des années 80 et l'Inde justement connaît ce phénomène de décollage en gros à partir de la fin des années 1990. Et on peut s'interroger aussi dans d'autres régions du monde qui n'ont pas connu ici ce phénomène de décollage pourquoi et comment faire en sorte d'avoir cette possibilité de voir le revenu ou la production croître d'une période à l'autre. Pour résumer mon point ici, beaucoup considèrent que finalement le développement c'est ça, c'est ce phénomène de décollage mais qu'à partir du moment où certains pays se développent par rapport à d'autres, inévitablement il va apparaître d'autres questions qui vont être des questions importantes qui vont être des questions finalement qui ont trait au niveau d'inégalités entre pays. A partir du moment où tout le monde gagne pareil et que la croissance du revenu est nulle vous n'avez pas de croissance des inégalités et ces inégalités apparaissent à partir du moment où vous avez ce phénomène de décollage. Voilà, et donc ça c'est un petit peu ce qu'essayent de faire les économistes c'est comprendre expliquer pourquoi finalement on va pouvoir connaître ce phénomène de décollage. La question pour revenir un petit peu à la thématique de soir le point d'interrogation qu'on peut avoir c'est que beaucoup aujourd'hui vous disent que la mondialisation est un facteur de développement. Donc est-ce que dans ces trajectoires longues ici ce phénomène de mondialisation sur lequel on reviendra dans la deuxième partie ici de mon intervention explique finalement ce phénomène de décollage et voilà je vous apporterai ma réponse et puis on pourra évidemment discuter des différentes interprétations qui peuvent être faites. voilà quand on s'intéresse aux pays en développement ce qu'on observe et c'est assez flagrant c'est que la plupart des pays qui ont connu ce phénomène de décollage économique ont dû attendre leur indépendance d'une part ou du moins la fin des interférences ici européennes pour connaître ce décollage. Si on regarde par exemple l'Inde 1947 on a vu des phénomènes ici qui ont été des phénomènes massifs extrêmement rapides qui peuvent être liés à ce que je vous disais tout à l'heure d'objectifs d'augmentation de la qualité de vie l'augmentation de la qualité de vie c'est d'abord vivre plus longtemps et c'est des choses qu'il faut se souvenir mais l'espérance de vie en Inde en 1947 elle était de 27 ans elle est de 65 ans aujourd'hui donc c'est aussi qu'on peut considérer que c'est une une amélioration sensible de la qualité de vie dans sa dimension la plus basique mais d'autres on regarde d'autres régions du monde la Chine qui était un pays qui était plus riche que le Royaume-Uni avant la révolution industrielle donc les Chinois étaient en moyenne plus riches que les Anglais avant le phénomène de décollage économique au Royaume-Uni en 1950 le revenu chinois représentait seulement un quinzième du revenu du revenu anglais donc vous avez pu avoir à un moment des grandes divergences qui s'expliquent par l'économie c'est ce que je vais essayer de vous montrer après mais pas seulement et qui a aussi des enjeux politiques géopolitiques à prendre en compte dans ces différentes dynamiques mais pour ce qui regarde le cas de l'Amérique latine on n'a pas observé ce phénomène de décollage tant que l'influence espagnole notamment était forte et ce phénomène de décollage a été beaucoup plus mesuré beaucoup moins flagrant que ce qu'il a pu être ici dans d'autres régions du monde donc si on veut en tout cas de mon point de vue résumer ce que c'est l'objectif de l'économie chaque économiste aura évidemment sa propre réponse à cette question mais l'un des objectifs qui me semble le plus fondamental quand même pour les économistes c'est finalement comment on a pu observer ce phénomène de crosse de hockey ou de décollage économique dans différentes périodes différents endroits et on considère souvent que le premier ouvrage d'économie c'est un ouvrage d'Adam Smith qui s'appelait recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations vous avez peut-être entendu parler d'Adam Smith pour d'autres choses c'est celui qui a ensuite théorisé le phénomène de main visible qui a décrit le fonctionnement des marchés mais c'est pas ici mon point mais c'est la question fondamentale qui s'est posée finalement c'est pourquoi les pays à un moment donné de leur histoire se développent alors une fois que je vous ai expliqué cela tous les problèmes ne sont pas réglés loin de là il va falloir comprendre pourquoi on observe ce phénomène mais avant de comprendre pourquoi on va observer ce phénomène il va falloir se mettre d'accord sur la manière dont on va mesurer le phénomène et mon objectif ici n'est pas de vous embêter avec des questions de statistiques ou de mesures mais ces questions en fait de mesures du niveau de revenu de mesures du niveau de vie de la qualité de vie vous pouvez là comme vous voulez sont des questions qui sont fondamentales dans la mesure où c'est ces questions de mesures qui vont avoir une influence ensuite sur les politiques qui vont être menées je vous disais que les économistes y compris les économistes du développement considéraient que la variable clé en économie c'était la croissance voilà donc est-ce que la croissance croissance économique est cette bonne mesure ici du niveau de vie des individus de la qualité de vie et quand on regarde un petit peu dans le détail ce qu'il y a derrière cet indicateur qui est un indicateur statistique on s'aperçoit qu'il y a toute une série de questions qui sont posées qui ne vont pas forcément de soi voilà donc on peut considérer qu'il y a une forme d'obsession qui persiste chez les économistes aujourd'hui il faut être lucide par rapport à soi-même mais on a cette espèce d'obsession pour ce qu'on va appeler le PIB qui est le produit intérieur brut et donc dans le graphique que je vous avais montré précédemment de manière concrète la mesure que j'avais utilisée ici c'était le produit intérieur brut par habitant donc pour faire ici court c'est le revenu total d'un pays divisé par la population mais alors comment on mesure ce revenu total ou cette production totale il va falloir additionner tout ce que les gens produisent tout ce que les gens gagnent et ça quand vous y réfléchissez y compris c'est des choses qui ne vont pas forcément de soi pourquoi ? parce qu'on va additionner des choses qui n'ont pas de rapport entre eux donc on additionne tout on va additionner la production de biens et on va additionner aussi la production de services qu'on va avoir beaucoup plus de mal ici à quantifier donc comment on va additionner par exemple la valeur d'un cours de yoga et d'une brosse à dents la question qui en fait nous intéresse au delà de la valeur monétaire associée au cours de yoga ou à la brosse à dents c'est combien de brosse à dents il vous faudrait pour pouvoir vous payer un cours de yoga voilà c'est ça la question fondamentale qui va se poser voilà pourquoi les économistes ont besoin de prix parce que ces prix finalement vont nous permettre de comparer des choses qui ne sont a priori pas comparables voilà mais ces prix théoriquement peuvent avoir une justification mais les prix vont dépendre de toute une série de choses qui vont avoir de fait un impact sur le produit intérieur brut et donc sur le produit intérieur brut par habitant et donc vont aussi avoir un impact sur la vision la perception que l'on va pouvoir avoir du niveau de développement de la qualité de vie d'un individu si un prix change pour x ou y raison ça va avoir un impact ici sur cette estimation du produit intérieur brut si la valeur d'un bien par rapport à un autre change donc si pour une raison je ne m'explique pas le cours de yoga il va falloir avoir beaucoup plus de brosses à dents pour pouvoir vous payer un cours de yoga certains individus vont se retrouver enrichis d'autres relativement appauvris et que ça ça va aussi avoir des conséquences sur ce produit intérieur brut alors je ne rentrerai pas dans les détails de comment on mesure de manière comptable ce produit intérieur brut je pense qu'il y a trois choses importantes à retenir c'est que c'est une approximation grossière très grossière du revenu donc le produit intérieur brut est une approximation du revenu total dans un pays et donc on va considérer l'approximation du niveau de vie des individus on va tout simplement diviser par le PIB par la population et on a ce fameux indicateur que j'ai utilisé précédemment qui est le PIB par habitant alors première distinction c'est que le PIB ce n'est pas tout à fait pareil que le revenu disponible le PIB par habitant c'est tout ce qui va être produit au niveau d'un pays divisé par la population et ça vous donne une espèce d'approximation de votre revenu le revenu disponible ce qui va compter pour les individus si on veut partir de la situation des individus il faut revenir à ce qu'il en termes de revenu ce qu'il gagne réellement et donc le revenu disponible c'est autre chose c'est l'ensemble des choses que vous gagnez que ce soit un salaire une rente ça peut être des prestations sociales ça peut être des dons voilà donc l'ensemble de vos revenus moins tout ce que vous reversez donc ce que vous reversez à l'état via les impôts mais aussi ce que vous pouvez donner à tel ou tel autre individu donc déjà il y a une première distinction à faire entre ce qu'on va la plupart des statistiques se concentrent qui est cette croissance du PIB par habitant et une autre chose qui parlera plus à la réalité des individus qui sera cette évolution ici en termes de revenu disponible et donc la croissance du revenu disponible peut être très différente de la croissance du PIB par habitant en fonction encore une fois des flux de revenus qui peuvent exister entre individus donc le revenu disponible si on souhaite partir de l'individu ça va être mieux on peut considérer que c'est un meilleur meilleur indicateur que le PIB par habitant donc c'est une meilleure mesure du niveau de vie mais évidemment on n'a pas fini de régler un certain nombre de problèmes ça omet beaucoup de dimensions importantes de votre bien-être donc il y a deux questions qui peuvent se poser première question importante c'est vous pouvez essayer de réfléchir par vous-même est-ce que votre revenu disponible pour vous individu est une bonne approximation estimation de votre bien-être est-ce qu'il suffit à définir ici votre bien-être dans la société avec tout le flou qui peut exister autour de cette notion de bien-être et quand on est membre d'un groupe quel que soit le groupe que ce soit un pays que ce soit un groupe ethnique un groupe social peu importe est-ce que le revenu disponible moyen donc ce revenu disponible total divisé par la population est une bonne mesure du bien-être du groupe voilà vous devinez bien que les réponses sont dans les questions mais c'est des choses auxquelles il est important de réfléchir au-delà d'une simple utilisation de statistiques donc le revenu pour la première question il faut reconnaître que le revenu est une dimension importante de notre bien-être pourquoi ? parce que ça nous permet d'acheter des choses ça nous permet d'acheter des biens et des services tout simplement par contre il ne va pas prendre en compte d'autres choses qui vont avoir un impact important sur notre qualité de vie la qualité de l'environnement au sens large donc l'environnement physique on parlera ici on pourra évoquer certains enjeux environnementaux qui sont liés aussi à ces débats en termes de développement mais également l'environnement social c'est votre réseau d'amis c'est les liens que vous tissez dans la société qui vont avoir un impact direct ici sur votre propre appréciation de votre qualité de vie ou de votre bien-être le deuxième problème c'est qu'il existe toute une série de biens ou de services qu'on n'achète pas et qui jouent aussi directement sur votre bien-être on pense à la santé à l'éducation les étudiants que je peux avoir en face de moi doivent payer évidemment des droits d'inscription qui sont relativement modestes dans l'université française mais évidemment ces frais d'inscription ne couvrent pas l'intégralité des coûts associés à cet enseignement et donc il y a une part du service qui est offert par les enseignants qui va évidemment être pris en charge directement par la société ça, ça ne rentre pas en compte dans votre revenu disponible mais va avoir potentiellement un impact sur votre bien-être troisième dimension encore plus complexe on produit toute une série de choses que ce soit des biens ou des services au sein du ménage le repas quand vous préparez votre repas c'est une production vous pourriez très bien aller au restaurant et vous payez le fruit de cette production la garde d'enfants c'est un service dans la plupart des situations dans un grand nombre de situations ces biens et ces services qui fondamentalement sont de la production et donc participent à la création de richesses ne sont pas pris en compte par les indicateurs usuels que vont utiliser les économistes ce qui pose des problèmes importants d'estimation du niveau de vie de la qualité de vie des individus d'autant plus quand ces services ou de production de biens ou de services non marchands sont très inégalement répartis au sein des ménages là je pense ici à beaucoup de ces de ces biens et services qui vont être produits par des femmes et donc dans lequel vous allez avoir une sous-estimation de leur rapport en termes de richesse une création ici de production qui posera un grand nombre de problèmes économiques mais qui sont de fait aussi des problèmes politiques dans lequel la statistique sera incapable de capter ici cette dimension qui va être extrêmement importante pour comprendre l'apport de chaque individu à la production de richesse le deuxième aspect c'est le lien qui existe entre le revenu disponible moyen et le bien-être moyen pourquoi ? parce que lorsque vous avez une hausse du revenu moyen si je vous dis par exemple que le revenu des français en moyenne a augmenté de 1,1% est-ce que cela signifie que les individus ont vu leur qualité de vie ou leur revenu en moyenne augmenté de 1,1% évidemment non et cette hausse du revenu moyen peut finalement refléter deux choses qui sont très différentes qui vont avoir un impact extrêmement différent en termes de qualité de vie ça peut refléter si tout le monde voit son revenu augmenter de la même manière cette augmentation homogène du revenu et donc avec toutes les limites que je vous ai énoncées précédemment malgré tout une augmentation du revenu moyen mais ça peut aussi refléter une augmentation des inégalités qui auront un impact extrêmement différent sur votre propre estimation de votre bien-être d'accord si je vous dis que vous voyez que votre revenu disponible n'augmente pas mais que je vous dis que au niveau macroéconomique au niveau de la France le revenu a augmenté de 5% c'est pas quelque chose qui du coup va augmenter votre bien-être et c'est même y compris quelque chose qui peut avoir tendance à réduire votre propre estimation de votre bien-être pourquoi ? parce que votre perception votre estimation de votre bien-être vous allez le faire de manière absolue savoir ce que vous pouvez vous acheter avec le revenu que vous avez mais vous allez aussi le faire de manière relative comparatif par rapport aux autres individus qui vous entourent et donc qui peut aussi avoir un impact sur votre sur votre jugement par rapport à votre satisfaction de votre qualité de vie au sens large donc je vous pose ici un certain nombre de limites qui sont qui existent qui sont importantes à garder en tête auxquelles on n'a pas forcément de réponse concrète on n'a jamais on continue à travailler sur des indicateurs alternatifs qui pourraient mieux capter toutes ces dimensions et prendre en compte l'ensemble de ces limites mais c'est quelque chose qui est un travail constant et on n'arrive pas à avoir cette mesure unique qui viendrait refléter tout cela tout simplement parce que à mon avis c'est impossible d'avoir une mesure unique qui va refléter toutes ces choses là mais c'est important de le garder en compte à la mesure où aujourd'hui cette croissance du PIB par habitant cette croissance du revenu disponible par habitant reste un objectif ici majeur des politiques économiques et donc négligeant tous les aspects qui ne vont pas être pris en compte dans l'estimation de ce revenu je vous l'avais dit beaucoup de ces biens et de services ne sont pas marchands c'est le cas des services publics donc les services publics vont être inclus dans le produit intérieur brut donc un professeur à l'université en dispensant un enseignement en faisant sa recherche va contribuer au produit intérieur brut d'accord ça sera le cas pour tout l'ensemble ici des individus rémunérés par l'état qui contribuent à la fourniture d'un service public donc il y a une certaine participation au bien-être collectif et de ce point de vue là effectivement le produit intérieur brut par habitant va être une meilleure mesure que le revenu disponible parce que la production de richesse qui est créée par le service public va être prise en compte par le produit intérieur brut par habitant mais il ne sera pas pris en compte par le revenu disponible tout simplement parce que ce service est fait de manière très majoritairement gratuite voilà mais même si le PIB par habitant est censé refléter la valeur de richesse la création de richesse créée par les services publics c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à évaluer pourquoi ? parce que vous n'avez pas de prix et donc on en revient à ce problème que je vous citais précédemment c'est que les économistes pour estimer pour construire tous ces indicateurs ont besoin de prix mais que le prix il a aussi une valeur sociale et donc c'est pas parce que l'enseignement coûte peu cher en France que la valeur associée à cet enseignement est également faible donc la valeur sociale va être très difficile à évaluer donc là ce qu'on fait pour ce genre de cas c'est qu'on va considérer la production de ma propre richesse en tant que professeur des universités correspond à ce que je coûte à l'état donc à mon salaire et donc mon salaire représente ici cette contribution à la production mais c'est une convention et on pourrait tout à fait avoir une autre définition ici de cette valeur totale voilà donc à partir du moment où les individus vont vous dire l'objectif des politiques économiques va être la croissance du revenu ce phénomène de décollage économique il faut que vous aussi il est important de garder en tête que vous avez toute une série des limites que j'ai énoncées ici il y en a beaucoup d'autres mais qui ne vont pas être pris en compte dans les objectifs de politique économique qui vont être associés à fixation ici de cet objectif donc aujourd'hui comme je vous le disais on essaye d'aller au-delà de cette approche en termes de revenus et on considère que le développement est finalement quelque chose de beaucoup plus large que le revenu ou le PIB ce fut une prise de conscience relativement tardive relativement longue on a commencé à se poser des questions lorsque dans les années 50-60 dans beaucoup de pays notamment des pays en développement vous avez eu un phénomène de croissance économique sans avoir un phénomène d'augmentation des niveaux de vie deuxième chose qui a posé question aux économistes c'est que un niveau de revenu équivalent vous allez avoir des situations qui vont être extrêmement hétérogènes et donc ce n'est pas parce que vous avez le même niveau de revenu que votre qualité de vie de votre bien-être va être le même votre qualité de vie va dépendre de votre état de santé de votre environnement social de la place que vous pouvez avoir dans la société et comme je vous le disais précédemment aussi l'accès à certains services publics vous pouvez avoir dans tel pays ou dans tel autre donc le consensus qui émerge aujourd'hui c'est considérer que le développement est un phénomène multidimensionnel et donc le développement c'est d'une part ce phénomène de décollage économique que je vous ai décrit mais également toute une série de changements majeurs dans la société des changements ici de structure de la société des changements d'attitude des changements de valeur des changements de normes sociales des normes culturelles des changements d'institutions au niveau national et que sur tous ces aspects liés au développement les économistes ne peuvent avoir la réponse ou ne peuvent expliquer l'ensemble de ces changements et donc l'économiste ne pourra pas avoir réponse à l'ensemble de ces questions-là et l'économie aura besoin aussi d'autres sciences sociales pour mieux comprendre d'appréhender ces changements qui vont au-delà de la simple croissance du revenu je terminerai cette partie sur le développement en vous citant un auteur j'aurais pu vous en citer d'autres mais qui est très important pour les économistes du développement qui est Amartya Sen qui est un économiste indien je reviens dans l'exemple de l'Inde qui part d'une idée qui finalement peut vous sembler complètement basique mais qui n'allait pas forcément de soi pour les économistes en tout cas c'est que le revenu n'a qu'une fonction instrumentale le revenu est utile dans la mesure où il vous permet de faire des choses il vous permet notamment de consommer et c'est par cette consommation que vous allez pouvoir améliorer votre bien-être ou améliorer votre qualité de vie mais pour Amartya Sen la démarcation fondamentale entre un individu riche et un individu pauvre ne sera pas simplement un niveau de revenu la manière dont on définit de manière monétaire la pauvreté c'est on fixe un seuil et on vous dit au-delà d'un certain seuil vous êtes riche au-delà d'un certain seuil vous êtes pauvre pour Sen c'est une approche qui va être beaucoup plus philosophique et donc beaucoup plus difficile aussi à capter et à mesurer économiquement le développement c'est la capacité des individus à faire des choix et donc il va vous définir le développement comme étant une liberté donc le développement est une liberté pourquoi ? parce que c'est la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut ce qu'on est le type de choses que l'on fait dans la vie donc de ce qu'on est ou de ce qu'on pourrait être donc le développement c'est la capacité pour n'importe quel individu né dans n'importe quel pays du monde de pouvoir par exemple de devenir médecin si c'est son souhait voilà ce qui va nécessiter toute une série de choses d'avoir accès à l'éducation d'avoir accès à des connaissances d'avoir accès à certaines technologies mais qui ira au-delà du simple revenu donc ce qui est important c'est de pouvoir être ce que l'on décide donc il y a un aspect ici d'émancipation de choix individuels et de pouvoir faire ce que l'on décide également donc ce qui est important c'est ce qu'on va pouvoir faire ou de ce qu'on pourrait faire et donc finalement être riche c'est cette capacité avoir le choix d'avoir cette liberté-là et ce qui compte pour se rendre compte de cette ligne de démarcation entre riches et pauvres de cette capacité à faire des choix ça va être la qualité de vie des individus mais qu'on va entendre ici avec une compréhension qui ne sera pas une compréhension uniquement monétaire qui ira bien au-delà on parle des aspirations des individus des choix que peuvent faire les individus et l'objectif pour Amartya Sen du développement de l'économie du développement ça va être de permettre à ces individus d'élargir le choix leur capacité à faire des choix ce qui passera par toute une série ici de mesures économiques sociales ou politiques voilà donc je termine ici avec cette définition du développement qui est celle d'Amartya Sen à chaque fois que les économistes apportent des réponses ça crée d'autres problèmes parce que vous vous doutez bien qu'il va être très compliqué de mesurer d'appréhender ici l'ensemble de ces choses qui partent fondamentalement de l'individu mais donc il va être très compliqué de pouvoir établir des généralités parce que ça dépendra des situations il faudra prendre en compte les valeurs des individus les cultures des différentes sociétés mais vous allez avoir quelque chose qui finalement va être aussi beaucoup plus proche de la réalité des individus que cet indicateur qui est un indicateur très macroéconomique qui part du haut qui est ce produit intérieur brut ou la croissance ici définie comme le critère unique du développement alors le point suivant va être de comment on va expliquer le décollage économique pourquoi malgré tout avec toutes les limites que je vous énonce ici je reviens à cette image ici de la crosse de hockey du phénomène de décollage parce qu'y compris si on reprend cette définition d'Amartya Sen de développement comme étant de capacité à faire des choix dans le monde plat tel qu'il existait avant le phénomène de décollage économique cette capacité à faire des choix était extrêmement limitée on faisait généralement on avait la même il y avait très peu de mobilité sociale on faisait le même métier que nos parents on reprenait une certaine activité et on ne se posait pas la question de savoir quel type de fonction je veux avoir dans la société qui était quelque chose qui était très largement hérité donc avec ce phénomène de décollage au moment où certains pays se développent et pas d'autres c'est aussi à ce moment là que cet élargissement de la capacité à faire des choix apparaît et donc même si on est peut-être très critique sur le PIB ou la croissance comme indicateur de développement il est quand même important de comprendre pourquoi à certains moments donnés de l'histoire les pays se développent je vous ai pour l'instant encore une fois parlé très peu de mondialisation vous l'avez remarqué pourquoi je vous ai parlé très peu de mondialisation parce que à partir du moment où on parle de développement à partir du moment où on parle de comprendre les mécanismes de l'économie il me semblait aussi important de reprendre un petit peu cette perspective longue et de voir pourquoi à certains moments donnés de l'histoire des pays se sont développés plus que d'autres et quel rôle a pu avoir potentiellement la mondialisation dans cela mais ce que les économistes ont mis en avant avant de s'interroger sur les liens entre mondialisation et développement ou mondialisation et croissance c'est des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec les échanges internationaux en tant que tels et donc je vous donne un petit aperçu de là où je souhaite vous emmener dans cette conférence c'est que lorsqu'on réfléchit dans une période longue la mondialisation va jouer un rôle non négligeable mais que c'est finalement ce qui va être fondamental pour expliquer pourquoi on va observer ces différences de long terme ces différences de trajectoire entre pays et que ces différences de trajectoire entre pays vont s'expliquer par des choses qui vont être bien plus fondamentales que certains choix de politique économique qui vont être faits au regard de l'ouverture des différents pays évidemment c'est une théorie que certains pourront discuter les centres des économistes ne sont pas d'accord avec moi sur ce point mais dès qu'on approche dès qu'on adopte cette perspective longue on s'aperçoit que des pays ont connu ces phases de décollage avec des niveaux d'intégration à l'économie mondiale très différents mais il y a eu quelque chose qui a été commun à l'observation de toutes ces phases de décollage et ces trois points communs sont très résumés j'ai eu peu de temps ce soir pour développer cela mais ce sont les points que je vous énonce ici première chose c'est la révolution technologique donc les innovateurs le progrès technique au sens large on pourra l'appeler comme on voudra le deuxième chose ça va être l'information qui va permettre la diffusion de ces innovations ou de ce progrès technique et la troisième chose ça va être des phénomènes plus démographiques liés à la croissance de la population et surtout de la croissance des villes qui est un phénomène qu'on observe qui est généralement associé aussi à ces phases de décollage économique donc on est très loin dans ce qui est identifié comme étant les causes fondamentales du développement économique on est très loin des enjeux actuels de savoir quel niveau de droit de douane on va fixer etc. c'est un petit peu mon point ici alors les je vais passer un petit peu rapidement ici parce que je vois que le temps tourne mais c'est quelque chose qu'on observe dans l'ensemble des phases de décollage que je vous ai décrites précisément c'est que ces phases de décollage s'accompagnent toujours de vagues de découvertes de vagues de découvertes vous vous appelez comme vous le souhaitez d'innovation scientifique et technique la révolution industrielle au Royaume-Uni qui est le premier pays qui connaît ce décollage a été précédé par un certain nombre de découvertes qui ont permis finalement de passer à un autre mode de production qui fut l'industrie l'industrialisation la production de masse mais que ça ça a été possible parce qu'on a commencé à pouvoir fabriquer des machines un certain nombre de choses qui ont pu permettre de changer ici les modes de production et donc dans le domaine du textile de l'énergie des transports vous avez eu un certain nombre de ruptures technologiques qui ont permis qui ont entraîné un certain nombre de changements et que c'est ces changements qui année après année ont pu permettre le déclenchement ici de ces phases de décollage alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez du progrès technique du progrès technologique c'est que les techniques que vous utilisiez jusque là deviennent obsolètes donc ça c'est la révolution industrielle c'est une rupture majeure il y a eu d'autres évidemment ruptures technologiques dans différentes régions du monde mais encore une fois c'est quelque chose qu'on observe de manière assez constante dans les différents pays qui ont connu différentes vagues de décollage économique à différentes périodes alors pourquoi ce progrès technologique est important parce qu'il va permettre de réduire le temps nécessaire pour fabriquer un bien donné donc ça c'est aussi quelque chose qui peut sembler relativement qui n'est pas forcément intuitif c'est que le progrès technique c'est quelque chose qui doit nous permettre de travailler moins pour produire un bien donné voilà et donc quand on parle ici de la question du temps de travail le temps de travail c'est si vous regardez la tendance longue du temps de travail le temps de travail a tendance à baisser au cours du temps là je vous parle du temps long donc le temps de travail baisse pourquoi parce que on est capable de produire des choses de manière de plus en plus de manière de plus en plus efficace grâce notamment ici à une nouvelle découverte qui vont changer la manière de produire donc la production ici c'est choc technologique qui va entraîner des chocs vous connaissez certainement le terme de productivité ces chocs de productivité leur rôle premier dans le phénomène de développement c'est de permettre de passer moins de temps à fabriquer un certain nombre de biens ou de produire un certain nombre de services je vous passerai je zappe l'exemple de la lumière tant pis mais ces changements technologiques donc je vous le disais sont cette baisse du temps nécessaire à la production et c'est ça réellement qui va permettre l'élévation du niveau de vie pourquoi parce que en vous libérant du temps pour certaines tâches vous allez pouvoir passer du temps soit pour fabriquer et produire d'autres choses d'accord soit pour améliorer votre qualité de vie par d'autres moyens donc si on se concentre pas uniquement sur la production marchande on peut considérer que la baisse du temps nécessaire à la production va vous permettre d'élever votre qualité de vie par la baisse du temps que vous allez allouer à ces tâches un exemple qui est très flagrant qui est très parlant je trouve c'est la machine à laver voilà la machine à laver c'est quoi quelle est la première mission de la machine à laver c'est de faire gagner du temps voilà et que ce temps qui a été libéré on passe à la machine à laver ce temps qui a été libéré va permettre de faire d'autres choses et ça va permettre de faire d'autres choses la réduction du temps alloué à un certain nombre de tâches domestiques par exemple va permettre de libérer du temps et que ce temps va pouvoir être alloué à des tâches productives et lorsqu'on sait encore je reviens ici quelque chose qui persiste malheureusement sur cette répartition très inégale de la production non marchande au sein des ménages voilà les tâches domestiques qui sont très majoritairement qui restent encore aujourd'hui majoritairement fait par des femmes ce type d'innovation technologique a pu jouer un rôle sur la capacité à allouer son temps de manière différente et peut en partie expliquer ici l'augmentation du temps alloué aux tâches productives chez les femmes donc à l'emploi productif productif au sens économique marchand des femmes voilà donc ça c'est quelque chose qui peut contribuer encore une fois à la production de nouveaux biens donc contribuer directement au PIB mais qui va aussi un peu entraîner un certain nombre de changements sociaux qui fait que ce phénomène entre guillemets de développement il va y avoir un lien très fort entre innovation ici technique progrès technologique et qualité de vie deuxième chose c'est qu'il ne suffit pas que le monde soit capable de faire des découvertes il faut que ces découvertes puissent circuler et qu'est-ce qui fait que dans un contexte ici mondial certains pays vont connaître des ruptures technologiques à différents moments c'est que l'information va pouvoir circuler voilà et donc un des aussi des changements d'un des changements les plus importants qu'on a observé au moment où les pays connaissent le décollage économique c'est l'accélération du temps le temps qui va être nécessaire d'une part à transporter un bien un bien quel qu'il soit d'un point A à un point B qu'aujourd'hui la durée moyenne pour transporter les marchandises en moyenne c'est 33 km heure ce qui est très élevé on parle ici potentiellement ici de longue distance mais c'est rien au regard de certains d'autres d'autres biens ou services c'est essentiellement des services les transactions financières ça va être quelques microsecondes et vous savez peut-être que ces microsecondes qui vont jouer un rôle très important ici dans les logiques ici d'ingénierie financière de spéculation et donc dans lequel on va jouer avec les micronièmes de micronièmes de secondes pour réaliser ici un maximum d'arbitrage financier dans un temps extrêmement un temps qui est juste qu'on ne peut pas observer à l'échelle humaine donc ce temps s'est accéléré et que cette vitesse de la circulation de l'information a favorisé l'expansion ici de la révolution technologique c'est ce qui permet aussi à une innovation de 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 arriver dans d'autres pays dans lesquels l'inventeur de cette innovation n'est pas dans lesquels l'inventeur ne vient pas forcément voilà donc la révolution le fait que le décollage économique puisse être expliqué par ces phénomènes de décollage n'est pas suffisant il faut ensuite que cette information se transmette et l'accélération du rôle de l'information joue aussi un rôle fondamental et le dernier aspect c'est la croissance de la population et des villes pourquoi ? parce qu'à un moment donné si vous voulez produire de manière massive vous avez besoin de regrouper les gens dans un même lieu c'est pour ça que l'industrialisation ça a pu se faire à un moment donné c'est qu'il a fallu aussi une des conditions qui était nécessaire c'est qu'il y ait suffisamment de gens qu'on puisse travailler dans une même usine pour fabriquer de manière massive c'est ça qui a permis une augmentation très importante de la productivité ou du temps nécessaire à produire des liens donc vous avez vous retrouvez ici cette courbe en J que vous voyez la crosse de hoquet sur la croissance de la population mondiale mais ce n'est pas simplement ça qui va expliquer le phénomène de développement ce qui va l'expliquer aussi c'est que les gens ont pu migrer vers les villes et donc il y a d'autres innovations techniques qui vont être importantes pour comprendre ce phénomène de développement c'est que pour pouvoir avoir une population urbaine suffisamment importante une chose qui va être essentielle c'est que vous ayez besoin de moins de travailleurs agricoles pour nourrir les travailleurs non agricoles au sein d'un pays vous avez besoin de gens qui produisent qui extraient vous avez besoin d'agriculteurs qui vont nourrir ceux qui ne sont pas agriculteurs donc pour qu'il y ait et c'est le phénomène ici d'exode rural que tous les pays ont connu que la France aussi a connu en son temps vous avez comment cet exode rural est possible parce qu'il y a aussi cette augmentation de la productivité dans le domaine agricole on a besoin de moins d'agriculteurs pour produire le même équivalent en termes ici alimentaires voilà donc ça a se fait et là je ne rentre pas dans les débats sur l'agriculture intensive etc on pourrait discuter aussi de jusqu'où ont été ces gains de productivité mais en tout cas ça a été une condition qui était nécessaire dans la mesure où ça a permis le développement des villes et que c'est essentiellement dans les villes où ont pu se développer les industries qui ont joué un rôle très important dans ces phénomènes de développement voilà donc pour vous donner un ordre de grandeur en 1850 il y avait trois villes de plus d'un million d'habitants Londres Paris Pékin aujourd'hui la plus grosse ville au monde c'est Tokyo vous avez aujourd'hui neuf villes sur dix qui comptent plus dans les villes qui comptent plus d'un million d'habitants vous en avez neuf villes sur dix en Asie en Amérique latine donc les grosses villes sont essentiellement dans les pays émergents en 1900 c'était l'inverse vous en aviez neuf sur dix qui étaient en Europe je vous mets ici une petite carte des villes de plus d'un million d'habitants dans le monde et vous voyez en gros une géographie ici des lieux et vous voyez beaucoup de pays en développement ici dans lequel cet exode rural a été possible et donc certains nombres de conditions ici au décollage économique pourront être remplies voilà et dernière chose avant de passer vraiment sur les questions de mondialisation mais qui est important de signaler parce que c'est une des conséquences du développement ou du décollage économique je vous mets ici les émissions de CO2 mais je vous ai pris un exemple parmi d'autres de phénomènes ici environnementaux la courbe en J en fait comme je vous disais la crosse de hockey on l'observe sur toute une série de choses qui sont extrêmement corrélées les unes avec les autres et vous observez à peu près au même moment où vous observez ce phénomène de décollage économique également une explosion ici des émissions polluantes donc il est clair que le développement économique a des conséquences sur l'environnement c'est pas la thématique de soi mais c'est une thématique de fait importante de développement dans la mesure où ça a des conséquences très importantes sur la qualité de vie ou le bien-être des différents individus alors la mondialisation là-dedans je pense que vous avez compris mon point c'est que même si le titre de la conférence c'est mondialisation et développement à partir du moment où on se concentre sur les enjeux de développement la mondialisation va jouer un rôle qui va être un rôle finalement relativement indirect il va être important pour comprendre certaines mécaniques de court terme voire de moyen terme mais qui ne permettent pas d'expliquer l'ensemble du phénomène de développement alors la mondialisation c'est quoi très rapidement c'est l'intégration des économies et ça implique un certain nombre d'accroissement ici des flux internationaux mais quand on parle de mondialisation on ne parle pas uniquement d'échanges de biens ou de services on va parler ici d'échanges financiers donc d'échanges de capitaux des investissements directs à l'étranger et la mondialisation c'est aussi une augmentation de la migration la migration c'est quoi c'est essentiellement le travail qui migrent des travailleurs qui vont migrer d'un pays à un autre et qui de fait participent à l'intégration croissante des économies au-delà de cette simple augmentation ici du niveau d'intégration et donc d'augmentation des flux internationaux ce qui va être également important c'est que la mondialisation dans certains cas va pouvoir impliquer une diffusion des idées des normes très discutable ça va être perçu positivement par certains individus et négativement par d'autres on est dans des choses qui sont au-delà des simples phénomènes économiques mais finalement la mondialisation c'est tout ça c'est pas uniquement la croissance du commerce international il faut le voir de manière ici beaucoup plus beaucoup plus globale alors chaque fois que je parle de mondialisation on a toujours pour moi important de rappeler quelque chose qui est fondamental c'est que c'est les interactions qui peuvent exister avec les politiques pourquoi ? parce qu'un des discours qu'on entend souvent c'est que finalement les politiques ne peuvent plus rien dans un contexte de mondialisation on ne peut plus agir à l'échelle nationale etc. ce qui est quand même malgré tout utile de rappeler c'est que le niveau de mondialisation il ne tombe pas du ciel il est directement décidé par les états eux-mêmes donc si la mondialisation a un impact sur les politiques les politiques ont un impact sur le degré de mondialisation dans la mesure où les droits de douane les politiques migratoires les contrôles de capitaux politiques monétaires toute une série de choses sont fixées directement par les états eux-mêmes même si aujourd'hui il y a des organisations internationales ou des pays qui signent des accords internationaux mais c'est toujours in fine des états qui signent un certain nombre de choses impliquant des mesures qui sont décidées par le politique ça c'est quelque chose qui est quand même important de rappeler par contre effectivement la mondialisation pourra affaiblir l'efficacité des politiques nationales mais finalement c'est quelque chose notamment les politiques budgétaires les politiques de dépense des états mais c'est encore une fois une interaction qui peut aller dans les deux sens alors la mondialisation je vais quand même toujours garder cette perspective longue pourquoi ? pour voir si on observe exactement le même phénomène que je vous ai décrit précédemment et on considère le commerce des biens et des marchandises c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps je vous ai cité l'exemple de Batuta au 14ème siècle il faisait déjà de l'échange de biens d'accord donc le commerce de biens il existe depuis des siècles et ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène qui est apparu au cours du 20ème siècle ou depuis ou après la seconde guerre mondiale ce qui a changé ça va être la nature des biens qui vont pouvoir être échangés et surtout la perception des distances comme je vous disais tout à l'heure pour le rôle de l'accélération du temps en termes de diffusion de l'information il s'est passé exactement la même chose pour la capacité à échanger des biens c'est que le temps s'est accéléré et en accélérant le temps on a permis d'échanger des biens qui jusqu'à présent dans une période précédente n'étaient pas échangeables d'accord donc on est aussi finalement de quelque chose dans lequel l'augmentation de la capacité à échanger vient aussi de ruptures technologiques par exemple pour qu'est-ce qui fait qu'on peut manger des bananes qui ne sont pas complètement pourries il se fait parce que les bananes arrivent suffisamment tôt en France et en Europe ce qui est lié aussi au développement de certains modes de transport qui n'existaient pas précédemment voilà donc il y a ce lien très fort entre la perception de la distance au-delà du simple kilomètre mais le temps qu'il faut pour échanger un bien d'un pays A d'un pays B qui va expliquer ici cette augmentation des flux de commerce la deuxième chose c'est le commerce des services qui est beaucoup plus récent alors on va parler ici de tourisme de services financiers de conseils juridiques c'est aujourd'hui une partie de la mondialisation qui se développe et ça réellement c'est un phénomène que l'on n'observait pas précédemment voilà donc ça vous avez une perspective longue alors là on ne va pas jusqu'à l'an 1000 comme je vous le disais mais première chose qu'il est important de garder en tête c'est qu'en fait ce phénomène de mondialisation on peut penser que c'est un phénomène récent mais les économistes les historiens de l'économie considèrent qu'il y a en gros deux vagues de mondialisation la première vague de mondialisation étant celle qui est de la fin du 19ème siècle et la deuxième phase étant celle qui est apparue après la deuxième guerre mondiale donc entre cette première phase de la mondialisation en gros à la fin du 19ème siècle début du 20ème vous avez eu aussi une phase de démondialisation on va dire de baisse de l'intégration des économies c'est en gros autour des années 30 et vous avez ensuite une augmentation des exportations ou des échanges ici de biens ou de services qui commence après avec la deuxième guerre mondiale et qui s'accélère en fait dans les années dans les années 1990 et ce qu'à proprement parler on observe la crosse de hockey telle que vous l'observiez avant il y a effectivement là ici c'est juste la croissance des échanges de marchandises en pourcentage du PIB mondial il y a une augmentation mais elle ne suit pas de manière directe ici ce phénomène de décollage qui a pu être observé dans certains pays alors est-ce que la mondialisation est liée aussi aux choix politiques comme je vous le disais qui ont été faits là ce que vous avez ici c'est en gros une espèce d'estimation du niveau de protection commerciale donc je vous passe les détails sur les mesures je n'ai pas le temps de développer ici mais quels sont les obstacles au commerce qui peuvent exister qui peuvent exister et qui sont directement choisis décidés par les politiques par les états qu'est-ce qu'on observe on observe en gros jusqu'aux années 20 une phase de libéralisation d'accord donc dans lequel les obstacles au commerce ont eu tendance à baisser il y a eu cette phase dans les années 20 30 40 dans lesquelles les obstacles ont donc les protections se sont à nouveau développées et après vous avez dans la deuxième phase de mondialisation vous avez une tendance à la baisse mais qui est finalement beaucoup plus beaucoup moins sensible que ce que vous avez pu observer à la fin ici du 19ème siècle donc il n'y a pas non plus de lien direct entre les deux choses que je vous ai montré c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui ont expliqué cette croissance des échanges de biens et de services après la deuxième guerre mondiale qui ne sont pas expliqués uniquement par la réduction ici des obstacles tarifaires et comme je vous le disais il y a peut-être des éléments beaucoup plus fondamentaux qui sont le rôle des technologies le rôle de l'information etc. qui vont aussi expliquer cette dynamique de mondialisation voilà là je vous montre les droits de douane moyens dans les la courbe en rouge ça va être les pays riches la courbe en bleu les pays pauvres les pays moyens les pays à revenus intermédiaires pardon depuis les années 80 et on observe du coup aussi cette tendance à la baisse qui est essentiellement une tendance à la baisse dans les pays en développement d'accord aujourd'hui le niveau de protection dans les pays riches reste tendance à baisser mais à des l'écart la baisse est beaucoup moins importante qu'elle a pu être dans les pays à niveau les pays aujourd'hui plus pauvres voilà le donc pour résumer ici mon point on va bientôt terminer je vous ai dit sur le long terme ce qui peut faire consensus chez les économistes sur les facteurs importants de développement ça va être la technologie l'information et la croissance des villes là-dedans effectivement quel est le rôle de la mondialisation il existe des liens entre la mondialisation et ces phénomènes là la mondialisation peut favoriser la diffusion des technologies des connaissances elle peut avoir un impact ici comme je vous le disais sur la capacité à échanger des biens ou des services sur le long terme c'est pas on considérera que ça sera pas un facteur ici déterminant central dans les dynamiques de développement voilà et le 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 je vais peut-être vous prendre encore cinq minutes pour ma présentation si ça vous va j'ai déjà développé un petit peu débordé du temps qu'on m'avait alloué alors est-ce que ça veut dire que la mondialisation a aucun impact économique non évidemment là moi je vous parle de perspectives de long terme ce qui va avoir tendance à nous intéresser si on prend ici cette perspective longue qui est cette perspective de développement ça évidemment la mondialisation va entraîner un certain nombre de changements à très court terme pourquoi parce que lorsque vous vous intégrez dans l'économie mondiale vous mettez à échanger de manière plus importante des biens ou des services la première des conséquences c'est que ça va être un accroissement de la concurrence les entreprises qui ne s'adaptent pas ou qui deviennent non compétitives au regard des concurrents étrangers vont disparaître donc les entreprises qui ne bénéficient pas des meilleures technologies vont aussi avoir tendance à souffrir de cette augmentation du niveau de concurrence ça c'est aussi un premier aspect qui est important mais je fais ici aussi le lien avec cet aspect d'accès à la technologie d'accès à la productivité qui va être un facteur important d'inclusion ici de réussite d'inclusion ici dans l'économie mondiale et la deuxième chose c'est que la mondialisation va vous permettre potentiellement d'augmenter vos débouchés si vous arrivez à les vendre et donc à faire des économies d'échelle baisser les coûts ce qui peut expliquer l'apparition d'un certain nombre de gains pour l'économie ce que l'on sait aujourd'hui y compris les théoriciens du commerce international vous le diront c'est que lorsqu'on regarde la situation notamment des pays dits en développement des pays pauvres c'est que l'on sait qu'une intégration trop rapide dans l'économie mondiale peut avoir des conséquences ici déstabilisatrices pour l'économie et que la plupart des pays qui ont eu des stratégies de développement qui ont fonctionné ont eu des stratégies graduelles d'intégration ici à l'économie mondiale le premier argument c'est ce qu'on appelle la théorie des industries naissantes c'est à dire que pour pouvoir être compétitif il faut apprendre à produire de manière efficace si vous vous mettez directement en concurrence avec des gens qui ont une meilleure technologie que vous vous ne serez pas productif et donc vous disparaîtrez donc il peut être dans l'intérêt des pays de protéger un certain nombre d'industries qui vont le temps de leur permettre de développer et d'avoir accès à la technologie et l'autre problème auquel ont subi un certain nombre de pays en développement ce qu'on appelle les mauvaises spécialisations c'est ce qui se passe quand vous allez vous mettre à vous spécialiser dans un bien qui est peu porteur peu dynamique qui apporte peu de création de valeur sur le long terme et dans lequel vous risquez sur le long terme encore une fois d'être piégé dans des on peut dire des trappes ici à sous-développer pour conclure et c'est pour ça qu'il est très compliqué de dresser un lien absolument unique entre mondialisation et développement je reviens à mes phénomènes historiques dans les expériences qu'on a pu observer de décollage économique ce qu'on aperçoit c'est que vous avez ici des expériences qui vont être extrêmement diverses dans lesquelles finalement il n'y a pas de corrélation avec cette stratégie d'intégration dans l'économie mondiale définie comme un objectif premier pour atteindre ces objectifs de développement l'Allemagne et les Etats-Unis se sont développés avec un niveau de protectionnisme très élevé dans le stade initial du décollage économique c'est cette protection ici des industries naissantes qui à un moment donné ont permis leur décollage économique et finalement leur inclusion dans l'économie mondiale si vous regardez ce qui s'est passé après 1945 vous avez l'Asie du Sud-Est d'un côté l'Amérique latine de l'autre qui ont eu des stratégies radicalement différentes d'intégration dans l'économie mondiale d'autres modèles dans d'autres régions du monde Scandinavie les pays du nord vous avez une ouverture internationale très forte mais dans le même temps le maintien ici de taxes élevées de systèmes de protection sociale dans lequel il n'y a pas eu ici cette course au moins 10 ans qui peut de temps en temps être associée aussi à ces phénomènes de mondialisation et vous avez la stratégie de l'Asie du Sud-Est qui a été réellement ici efficace qui a pu jouer un rôle ici dans les stratégies de développement c'est ce qu'on peut appeler de soutenir les vainqueurs qui est en gros la politique industrielle qui a mis le paquet pour un certain nombre d'industries qui étaient les industries les plus efficaces mais qui ont été très massivement aidées par l'État ce qui a permis de développer un certain nombre d'industries qui effectivement ont pu s'intégrer dans l'économie mondiale en leur permettant d'avoir accès et je reviens ici encore une fois sur ces aspects de technologie à un certain nombre de technologies et donc gagner ici en productivité par ces différents aspects le dernier point promis c'est que quelles que soient les conséquences de la mondialisation la mondialisation peut être source de gains pour certains individus mais y compris dans les pays dans lesquels les stratégies de développement les dynamiques de développement ont été relativement efficaces dans tous ces pays là vous avez toujours eu des gagnants et des perdants parce que la mondialisation entraîne des chocs au niveau des revenus qui vont avoir des conséquences différenciées en fonction de votre fonction dans la société du type de métier que vous allez réaliser la mondialisation va avoir tendance à favoriser ceux qui le secteur exportateur au détriment de ceux qui vont être soumis à la concurrence des importations donc y compris si votre stratégie d'ouverture à l'intégration ou à l'économie mondiale est réussie qu'elle vous permet d'obtenir des gains le gain c'est le gain en termes de PIB par habitant comme je vous le définissais par ailleurs dans tous les cas on observe ici des divergences entre certains groupes sociaux et certains autres voilà et donc ça c'est aussi quelque chose qui est important de garder en tête dès lors qu'on prend en compte aussi les inégalités dans notre appréciation aussi des dynamiques de développement et voilà mon slide de conclusion mon point ce soir c'était de vous dire que le développement n'est pas la croissance du revenu elle n'est pas seulement la croissance ici du revenu c'est la qualité de vie dans toutes ses dimensions et ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à évaluer à appréhender surtout du point de vue des économistes il y a évidemment des différentes il y a une extrême diversité dans les trajectoires historiques des différents pays les trois points sur lesquels j'ai insisté technologie diffusion de l'information développement des villes c'est ce qui a été commun à toutes ces phases de décollage économique la mondialisation a finalement eu un rôle indirect dans ces dynamiques je ne vous dis pas qu'il n'a joué aucun rôle mais on a observé aussi une diversité des modèles de développement fondés sur des niveaux différents d'intégration de stratégie vis-à-vis de la mondialisation et donc ça sera ma dernière conclusion en économie il y a rarement de recettes miracles qui fonctionnent dans tous les pays quelle que soit la période quel que soit le contexte voilà et ce que les non économistes ont souvent comme vision des économistes c'est que les économistes ont toujours tendance à prôner ou à développer la même chose moi le point ici c'est que dans des contextes différents dans des situations différentes les modèles de développement pourront avoir aussi des conséquences différentes et donc je reviens à mon point initial qui est qu'au final le rôle des économistes il doit être aussi remis nous-mêmes à notre place c'est qu'il est d'éclairer les individus sur les conséquences ou les implications de politiques économiques mais pas de réaliser un certain nombre de choix qui sont ici qui doivent rester de la décision des citoyens je vous remercie merci beaucoup pour votre exposé qui est je pense assez brillant sur la partie économique par contre je regrette beaucoup que vous n'ayez pas mis en corrélation la croissance avec l'amélioration de la qualité de vie c'est à dire qu'on sait que la croissance ça signifie quelque chose à condition qu'elle soit partagée par toute une population si ce n'est la croissance immédiatement distribuée aux profiteurs c'est pas une bonne croissance donc la corrélation entre la croissance depuis l'an 1000 ou même depuis l'an 0 ramener avec la qualité de vie ça ça serait intéressant comme vous souhaitez vous pouvez prendre une série de questions c'est pour ça que j'ai sorti mon stylo oui votre exposition a été fort intéressant merci mais curieusement vous n'avez pris aucune distance critique par rapport au conseil de la croissance au contenu de la croissance je pense même qu'elle a son rôle d'entendre parler de la décroissance une théorie défendue par des économistes et certains sont toujours aussi connus Serge Latouche Gardrin etc la croissance du PIB ne parlait pas du tout des effets négatifs de la croissance du PIB par exemple le réchauffement climatique la pollution des villes etc parce que je le simplifie parce qu'elle pouvait un achat augmenter donc les français à partir de l'an on a pu acheter des automobiles les automobiles font de la pollution des encobrements etc et même le fait de réparer les dégâts de la croissance de boucher les trous que la croissance a fait dans la nature ferait aussi de la croissance alors vous ne pourriez pas vous emporter un peu de distance critique vue de la semblante sur la croissance parce que bon je suis un vieux palais de l'Occident je me souviens d'un journal qui était publié dans les années 70 avec Pierre Fournier etc qui s'appelait La gueule ouverte sous-entendu nous allons crever La gueule ouverte si on n'examine pas un peu précisément le contenu de la croissance peut-être avec Seine vous avez parlé du bien-être vous avez un peu relativisé la grande apologie de la croissance que vous avez fait mais quel point de vue sur la théorie de la décroissance ça serait fort un peu à considérer quand vous parlez du développement une question ça fait deux questions très vastes merci pour vos questions alors le lien qui tourne finalement un peu autour de la même chose cet aspect lié à la croissance le lien entre croissance et qualité de vie évidemment sur cette perspective de long terme je pense avoir dit insister là-dessus quand on observe ces phases de décollage c'est une augmentation du revenu moyen et donc ça ne vous dit rien évidemment sur l'évolution des inégalités au sein des pays je l'ai peut-être dit de manière indirecte mais c'est mon point ici il est très important c'est que ces phénomènes de croissance sont aussi liés à l'augmentation de fait des inégalités donc quand on s'intéresse à ce phénomène de développement de croissance la question qui vient immédiatement après c'est celle de la distribution de la croissance du revenu donc comment va être distribué ici ce revenu là et ça encore une fois il y a des modes de production différents qui vont avoir des implications différentes en termes de redistribution il va y avoir aussi des choix politiques des choix de redistribution qui vont pouvoir être faits ça évidemment vous ne pouvez pas le voir avec ces évolutions qui sont encore une fois des évolutions du revenu moyen donc là moi je vais complètement dans votre sens cette thématique des inégalités elle est indispensable pour comprendre le lien qui peut exister entre croissance et qualité de vie au niveau des individus il y aurait beaucoup de choses à dire ce que je pourrais aussi vous dire sur cet aspect là c'est que quand on observe les liens entre croissance et satisfaction des individus donc si on demande est-ce que vous êtes plus heureux avec des niveaux de croissance voilà ce qu'on observe c'est qu'il peut exister une certaine corrélation pour des niveaux très faibles de revenus c'est-à-dire que que ce soit dans les pays pauvres au moment où le revenu commence à croître alors oui ça entraîne de manière assez directe assez forte une augmentation ici de la satisfaction parce que ça va vous permettre cette augmentation du revenu va vous permettre de satisfaire des besoins essentiels de consommation de biens de base qui va avoir une implication directe sur votre bien-être voilà et ça évidemment c'est beaucoup moins vrai quand vous êtes à des niveaux très élevés de revenus où là je fais le lien avec la deuxième question là on peut s'interroger sur la finalité de l'augmentation du revenu très clairement à quoi sert l'augmentation du revenu dès lors que les revenus sont extrêmement élevés et vous permet d'ores et déjà de satisfaire un certain nombre de besoins considérés comme étant des besoins essentiels il y a une question sur les aspects de décroissance moi je suis là-dessus j'ai pas de religion sur la question c'est-à-dire que je pense qu'effectivement la production l'augmentation de la production de certains biens de certains services va avoir un impact négatif sur le bien-être très clairement et ça sera le type de production qui va avoir un impact important d'autres vont être importants la croissance ça peut être aussi l'augmentation de la production ou de l'augmentation du revenu d'un certain nombre de choses qui vont avoir un impact positif sur le bien-être donc moi plutôt que de prôner la croissance ou de prôner la décroissance effectivement mon rôle d'économiste mais je reste dans mon petit domaine de l'économie ça va être effectivement de considérer que cette croissance du revenu ne peut avoir qu'une vertu encore une fois instrumentale elle n'est justifiable économiquement et socialement qu'à partir du moment où elle entraîne une augmentation de la qualité sur la décroissance j'ai eu de longs débats avec des amis décroissants c'est pour un qui m'intéresse plus particulièrement à la situation des pays en développement effectivement il est très difficile d'expliquer à un indien ou un chinois que vous n'avez pas besoin de la croissance et donc la question qui au-delà du débat croissance ou décroissance paraît fondamentale ça va être le contenu de la croissance où ce que je prône c'est une déconnexion entre cet aspect croissance en tant que tel et bien-être qui peut être atteint par différentes manières mais c'est un long débat Merci D'autres questions ou remarques à partager ? J'arrive messieurs Oui à propos de la phrase qui était au tableau la mondialisation qui n'a qu'un rôle direct dans ses dynamiques et notamment dans la première phase de croissance fin 19ème jusqu'à jusqu'à la crise de 2009 est-ce que quand même une forme de mondialisation pour le même brutal qui est la colonisation n'a pas un rôle majeur dans le décollage des économies avec Angleterre l'Inde c'est quand même un sénècle au niveau de l'huissons c'est proche un s'enrichit l'autre s'épovrit il y a quand même un rapport et la manière dont l'Angleterre se fait ouvrir un marché chinois ou de coloniaire c'est pas totalement un modèle c'est possible pour les Etats-Unis avec le reste de l'Amérique alors je pense que ce côté-là il y a une modélisation qui a laissé des séquelles graves et bon on ne parlera pas de la traité de prière en Afrique c'est pas modèle sur la manière dont certains Etats se sont développés au détriment des autres ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler d'autres indicateurs que des indicateurs économiques par exemple en 2007 je me rappelle que Sarkozy avait dit c'était vers un nouvel an de nouvelle année il avait dit on va faire des nouveaux indicateurs on n'en a jamais entendu parler est-ce qu'il y a des travaux là-dessus est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être reprises par les médias au lieu de parler tous les 3 mois de la croissance et du PIB on a un petit consensus là-dessus qu'est-ce qu'il y en a oui clairement c'était pas vraiment une question c'était ça ce que vous nous disiez m'a fait penser j'ai trouvé chez des bouquinistes l'avis de 1913 qui l'avis c'est les livres d'histoire de France qui étaient tels qu'ils étaient enseignés à cette époque là et dans toute la dernière partie sur le 19ème début du 20ème il nous parle du progrès qui va tout résoudre on était en 1913 à l'année de 1914 alors sur le premier point est-ce que la mondialisation est forgée aussi par des rapports politiques ou géopolitiques la réponse c'est évidemment oui moi je suis ici en tant qu'économiste donc je reste à ma place mais on a des recherches il y a des recherches y compris en économie qui vous montrent que les avantages comparatifs donc c'est-à-dire le type de biens ou de services dans lesquels les pays auraient intérêt à se spécialiser donc ce qu'on enseigne à nos étudiants dans les premiers cours de commerce international c'est que c'est fondé sur soit votre niveau de productivité soit de l'abondance dans des facteurs de production le travail ou le capital donc ça répond en gros à des choses qui sont complètement exogènes et des recherches vous ont montré qu'en fait ce qu'on a observé donc ce que vous disiez sur la spécialisation du Royaume-Uni et de l'Inde était directement lié à des rapports géopolitiques voilà et donc cette spécialisation elle a été à un moment y compris par le Royaume-Uni qui a été le premier pays libre-échangiste a été on va dire a été expliqué par des choses qui font bien au-delà de l'économie donc là moi je suis le premier aussi à replacer encore dans le contexte des théories économiques dans le cadre de choses plus des rapports ici politiques qui ont évidemment joué un rôle dans ces dynamiques et je vous ai dit aussi que c'est pas pour rien qu'on observe le décollage économique dans les pays dits en développement après les phases de colonisation donc au moment de la décolonisation qui ont aussi quelque chose qui est très étudié en économie des conséquences aussi très importantes sur les trajectoires les politiques de développement donc je vais complètement dans ce sens là voilà je ne suis pas mon rôle n'est pas ici d'intervenir comme expert en géopolitique historique mais on est assez conscient de ces choses là alors sur les indicateurs effectivement en 2007 il y avait cette commission sur la mesure de performance économique l'un des membres de la commission d'ailleurs c'était Amartya Sen dont je vous ai parlé tout à l'heure alors c'est toujours amusant parce que ça revient souvent à des moments où la croissance chute c'est que du coup on s'intéresse aux indicateurs quand le taux de croissance est faible et 2007 c'est au moment juste ici avant la crise financière mais c'est aussi parce que les objectifs de croissance n'étaient pas forcément atteints donc il y a une recherche en économie qui est abondante sur les indicateurs alternatifs au PIB la France d'ailleurs est l'un des pays qui a le plus avancé sur cette question il faut le reconnaître et donc la France est tenue de produire un certain nombre de statistiques dont d'autres indicateurs qui doivent être produits chaque année le problème vous avez de multiples tentatives de créer un indicateur agrégé le problème principal c'est qu'on n'a rien trouvé d'aussi parlant et simple que le PIB le PIB ce qui est très pratique c'est que vous avez un chiffre qui apparaît tous les ans et on vous voyez si ça augmente ou si ça baisse dès lors que vous voulez prendre en compte et mesurer tous ces aspects de multidimensionnalité du développement de bien-être etc. le problème en termes d'évaluation des politiques c'est que les indicateurs que vous allez pouvoir utiliser sont des indicateurs qui vont beaucoup moins varier au cours du temps et donc ça lorsqu'on veut évaluer la politique l'effet de politique à très court terme on a toujours besoin de ces indicateurs dans lesquels il va y avoir un peu de variation ce qui explique un certain nombre de difficultés à aller au-delà du PIB donc aujourd'hui il y a toute une série d'autres indicateurs mais finalement on ne va retenir que le PIB mais pour vous dire aussi ce qui est ce qui peut faire consensus et ce qui était développé dans la commission qui avait justement été mise en place par Stiglitz c'est de dire déjà on ne va pas regarder le PIB par habitant on va regarder en fait le PIB donc le PIB moyen par habitant on va regarder le PIB médian je ne veux pas faire une différence entre la médiane et la moyenne mais médian c'est le PIB qui sépare la population en deux pourquoi ? parce que quand vous pouvez avoir une augmentation du PIB moyen qui va être uniquement tirée par les plus riches d'accord ? donc il n'y aura aucun impact sur 50% de la population voilà donc si vous prenez vous substituez le PIB moyen le PIB médian bah typiquement avec le PIB médian vous allez déjà avoir une mesure qui va être plus fine dans la mesure où vous regardez quel est le seuil à laquelle vit moins de 50% de la population ou plus de 50% de la population donc ça typiquement on le sait sauf que c'est beaucoup plus compliqué à calculer voilà et donc on a moins de statistiques qu'on pourrait utiliser les autres avancées ici c'est on part du PIB on enlève tout ce qui est en termes de revenus où production est néfaste en termes de bien-être donc on va prendre en compte les coûts liés à l'environnement les coûts liés à la production de certains biens qu'on va considérer comme étant quoiqu'ils ne pas porteurs de bien-être voilà production d'armes les dépenses militaires etc etc et on va rajouter tout ce qui n'est pas compris dans le PIB mais qui va avoir un impact sur le revenu par habitant sur le bien-être donc la production non-domestique la production domestique ou des estimations de production non-marchande on va prendre en compte les services publics de manière différente de manière voilà au sens large la production de biens publics donc voilà il y a plein d'indicateurs qui ont été développés la principale limite encore une fois c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer et donc on n'a pas voilà c'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup moins de portée merci d'autres questions peut-être deux dernières questions avant de bonsoir merci pour votre exposé tout à l'heure l'une des interventions signalait le rapport très très de trois entre économie et politique et je me demande si ça peut encore avoir le sens de réfléchir à l'échelle d'un pays dans la mesure où non seulement il y a une concentration des richesses à l'intérieur d'un pays chez les plus riches mais à l'échelle du monde il y a de plus en plus de concentration aujourd'hui chez une minorité de grands groupes internationaux et les états aujourd'hui dans leur politique économique ne jouent plus tout à fait le rôle d'état national et c'est en ce sens où je suis un peu resté sur ma fin par rapport à cette vision de la mondialisation comme processus de concentration de plus en plus réduite chez un certain nombre de personnes et puis peut-être qu'il ne faut pas trop vous fâcher avec les Algériens et les Tunisiens si vous dites qu'Iboumbatota est marocain oula marocain ? Oui il est plutôt présenté comme un maghrébin parce que le Maroc n'était pas très distant Dernière question je ne vais pas vous frustrer mais on vous a préparé un petit peu et on aimerait avoir le temps d'échanger avec vous sans nous former Bonsoir moi j'avais deux questions sur la corrélation entre le développement on va dire la croissance et le sentiment de bien-être je voulais vous poser une question vous pourriez peut-être me confirmer il me semblait quand même qu'un état dans lequel il n'y a pas de croissance ces revenus sont en baisse or comme l'état s'il finit son travail est le garant on va dire de l'inérité en tout cas de la à peu près bonne partition des richesses et notamment au travers des services publics est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même un état qui est sinistre en termes de croissance se retrouve avec un problème au niveau du bien-être et au niveau de la qualité de vie on va dire l'exemple la Norvège et la Suisse qui a priori ont un niveau à ce niveau-là assez développé en termes de croissance en tout cas la Norvège on a des richesses pétrolières et les Suisses à savoir-faire sur la haute technologie on va dire enfin disons le luxe et la valeur ajoutée enfin les biens à valeur ajoutée des choses comme ça voilà donc il me semble que ces deux pays quand même sont un bon exemple de si on a une bonne croissance ou en tout cas si on a une situation financière de bonne qualité on a du coup un bien-être qui s'en ressent deuxième petite question est-ce qu'on peut pas aussi faire une corrélation entre le développement et le développement de la classe moyenne il me semblait que c'était un critère assez souvent retenu plus la classe moyenne est développée plus le pays est développé et bien entendu il me semble que ça se confirme dans ce qu'on peut observer dans différents pays aujourd'hui sur la Chine qui voit sa classe moyenne augmenter alors que la nôtre a plutôt tendance à baisser du coup j'ai l'impression qu'un transfert de richesse c'est-à-dire l'Occident historique et bien sûr les pays en voie de développement alors sur la première question sur le rôle des états nationaux et les firmes alors effectivement moi j'ai été amené à faire des choix en préparant cette conférence et je vous ai effectivement très peu parlé des firmes multinationales typiquement qui jouent aussi un rôle très important dans la mondialisation ça apparaissait un peu en manière très subtile quand je vous disais que la mondialisation c'était aussi l'augmentation des flux de capitaux et donc dans les flux de capitaux c'est les investissements directs à l'étranger et les investissements directs à l'étranger c'est quoi ? c'est les firmes multinationales qui jouent aussi un rôle et qui peuvent avoir un impact aussi et qui ont un impact une influence sur les politiques nationales telles qu'elles peuvent être menées dans le sens où un pays qui cherchera à attirer des investisseurs directs des investisseurs étrangers pourra être sensible aux arguments développés ici par ces firmes multinationales mais là effectivement on est dans quelque chose qui est ce que nous les économistes vont appeler de l'économie politique mais qui est en fait du rapport de force entre des états et des firmes multinationales et mon point encore une fois là-dessus c'est que tout ça part d'abord de choix politiques c'est-à-dire que les pays décident ou pas d'abstirer des investisseurs directs à l'étranger d'ouvrir leurs comptes de capital de permettre les investissements etc. donc il y a quand même des choix collectifs dans lesquels effectivement après les états peuvent se sentir dépossédés mais qui sont d'abord des choix faits par les états eux-mêmes et dans une démocratie théoriquement faits par les individus donc ça c'est aussi quelque chose qu'il est important de garder en tête donc sur la perte d'influence des états nationaux c'est une réalité dans un contexte d'augmentation ici de l'intégration de l'économie mondiale mais cela résulte de choix politiques voilà c'était mon point principal alors sur la deuxième question ici sur que la croissance va permettre toute une série de choses voilà moi comme je vous le disais je suis c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de religion sur la croissance ou la décroissance c'est que ça dépend en fait de quoi elle va qu'est-ce qu'elle va permettre ou pas de faire ce qui est donc la en tout cas un niveau élevé de revenus ou de production et ce qui va permettre aux services publics de se développer la capacité des services publics évidemment liée à la capacité de production d'un pays ce qu'on observe d'ailleurs c'est un autre point c'est que plus les pays sont riches plus la part du revenu qui va être alloué à des services publics en sens large va être importante donc ça là dessus souvent on observe un lien une corrélation positive entre la taille des états et le niveau de revenu tout simplement parce que plus le niveau est élevé plus le niveau de revenu est élevé plus on développe aussi encore une fois repensez à ce que je vous disais sur la productivité comme étant la baisse du temps nécessaire à produire un certain nombre de biens c'est que ça vous permet de dégager du temps qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres choses donc se former des activités de loisirs des activités culturelles etc. qui pourront se développer au-delà d'un certain niveau de revenu donc les relations elles sont extrêmement complexes vous avez cité la Suisse et la Norvège qui ont après deux modèles très différents aussi mais si je reprends l'exemple de la Norvège la Norvège c'est un pays qui a fondé son développement donc effectivement sur l'exploitation de ressources naturelles mais qui a su contrairement à beaucoup d'autres pays qui exploitent des ressources naturelles utiliser ces fonds pour investir dans d'autres choses voilà donc il y a encore une fois on en revient aux choix qui vont être faits par des pays donc la question des institutions et des politiques qui vont se mener vont être fondamentales mais les différents modèles de développement vont aussi s'expliquer par des choix qui à un moment donné vont être différents voilà mais les relations sont extrêmement ici complexes je n'ai pas évoqué le lien effectivement dans ma présentation entre finances publiques et croissance mais c'est aussi une question qui est à prendre en compte merci beaucoup on prie bien merci d'avoir été là encore une fois malgré la chaleur donc vous d'apprendre rendez-vous le lundi 9 octobre pour la reprise de l'UPA avec une conférence sur la révolution russe et plus précisément les mécanismes de la révolution puisqu'on fêtera le centenaire de la révolution d'octobre et on a invité Eric Honnoble historien qui a beaucoup écrit sur cette question merci encore et puis on vous attend à l'extérieur pour partager un verre avant de nous quitter merci encore merci